Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez deux fois sur votre écran pour la grandir. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Ecole Appli. Ecole Appli est un podcast qui teste des applications iPhone en vidéo. Et tout de suite, voici Timena, pour Ecole Appli. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue sur Ecole Appli. Une nouvelle émission, nouveau podcast, qui teste des applications aussi bien iPhone qu'iPad que iPod Touch. Je me présente, je m'appelle Timena, et je fais différentes choses sur Internet. J'ai beaucoup de sites, beaucoup de blogs sur Internet. Vous pouvez me retrouver, par exemple, sur Ecole iPhone, qui est un blog dédié, comment dirais-je, à l'apprentissage d'un iPhone. Pour ceux qui viennent d'avoir un iPhone ou qui espèrent en avoir un et qui voudraient savoir un peu comment ça marche. Et puis voilà, aujourd'hui on lance cette émission qui s'appelle donc Ecole Appli. Donc pourquoi et quoi l'appli ? Et bien c'est pour apprendre à utiliser des applications, surtout pour les tester, pour que ça vous donne envie de télécharger ces applications que moi j'affectionne parce qu'elles m'ont changé la vie pour certaines et pratiques pour d'autres. Voilà, donc aujourd'hui on va tester une première application qui s'appelle Food Reporter. Donc voilà, on va sortir de là. Hop ! On va aller sur cette application. Donc en fait vous voyez c'est celle qui est en vert tout en haut là, une assiette où il y a un appareil photo dedans. On va cliquer dessus, voilà, on va rentrer. Là il me demande si j'aime l'application. Donc on va lui dire non merci. Donc voilà, quand on arrive sur Food Reporter, et bien Food Reporter qu'est-ce que c'est déjà ? C'est tout simplement, vous êtes reporter de nourriture, reporter de plat. Aussi bien des plats au restaurant que des plats que vous pouvez faire chez vous. Donc là vous avez un flux d'abonnés que moi j'ai rajouté. Donc vous voyez la magnifique salade, etc. Donc vous voyez qu'il a mis dans quel restaurant c'était. Donc au chalet, hôtel, blanc, pralou. Le nom du plat. En dessous, dans la photo vous voyez qu'il y a des cœurs. Donc c'est en fonction de lui comment il a aimé le plat, cette personne là que je suis. Le prix du plat, si vous vous en souvenez bien sûr, donc là elle a mis 16 euros. Puis des hashtags pour retrouver donc salade, etc. Vous voyez, je vais bien centrer, vous voyez tout en bas donc il y a miamé, commenté et favori. Donc si vous aimez ce plat, vous le mettez en favori pour vite le retrouver. Le miamé c'est un peu comme j'aime sur Facebook, commenté donc c'est commentaire tout simplement. Les trois petits points à côté, c'est pour le partager. Facebook, Twitter, email, SMS. Signaler un abus. L'exploration, et bien dans l'exploration vous pouvez soit taper un plat tout simplement. Soit aller dans le plat et rechercher soit par cuisine. Donc là, brownie, burger, cookies, crêpes. Soit par catégorie, donc dessert, vin, entrée. Soit par ingrédients, abricots, amandes, canards, etc. Donc ça c'est pratique, quand vous cherchez une recette par exemple avec des bananes ou avec du canard. Il va vous sortir tous les plats comme ça. Les plats à la une. Donc ça c'est les plats que les administrateurs de Food Reporter trouvent sympa et les mettent en avant. Voilà, vous voyez qu'on a une période de Noël. Donc il y a un peu des trucs partout. Donc là si on tire un peu sur le bas, ça redescend. Vous voyez, il faut tirer sur le bas. Voilà. Ensuite, vous avez tous les plats. Donc ça c'est les plats du dernier Uploadé, du dernier envoyé, du plus récent au plus ancien. Aussi bien, donc là, en haut vous voyez, on est sur tout. Donc aussi bien les plats que les gens ont pris en photo au restaurant que les plats qu'ils ont fait chez eux. Donc après on peut choisir restaurant, à la maison. Vous voyez en haut qu'on peut choisir de le mettre par liste. Aussi pour avoir de plus grandes photos. Donc moi j'aime bien par petites icônes. C'est mieux. Donc on revient à proximité. Donc c'est les plats qui sont autour de vous, bien sûr. Voilà. Après on peut rechercher par recette. Par restaurant aussi. Donc par recette, voilà, il va y avoir les plus populaires, etc. Par restaurant, donc là par défaut, il va mettre les restaurants autour de ma position. Ou alors mes restaurants favoris. Donc là, j'en ai deux. Béja Flore et le Bocachino. Voilà. Ensuite, vous avez des missions. Donc en fait, il y a des concours. Style, un concours, par exemple. Attends, on va descendre un petit peu. Voilà. Un concours sur les burgers. Un concours sur les crèmes chantilly, etc. Donc ça, c'est si vous aimez cuisiner. Voilà. Après les notifications. Donc c'est tous les gens qui vous rajoutent. Qui vous suivent. Qui vous ont miamé ou pas. Et puis le profil. Donc là, c'est mon profil. Si vous voulez me rajouter, il n'y a pas de soucis. Donc c'est Pingouino Mirifique. Mais c'est moi. Pingouino, en fait, c'est ma mascotte, on va dire. Si vous allez sur mirifique.fr, qui est un de mes sites, vous trouverez Pingouino et vous comprendrez. Et puis si vous allez sur mirifique.fr, vous pouvez aussi tomber sur Ecole iPhone et donc retomber sur ce podcast. Donc vous voyez que j'ai 13 abonnés, 2 abonnements, 4 favoris. Donc vous voyez mes plats. Voilà. On va voir comment rajouter un plat, un restaurant, tout ça. Il y en a. Donc soit on prend une photo directement au restaurant ou sur le fait. Soit on va aller chercher dans les photos existantes, comme je vais faire moi. Par exemple, si vous n'avez pas de 3G ou quoi. Voilà quoi. C'est plus pratique de prendre la photo avant. Donc là, j'ai trouvé un plat que je n'avais pas rajouté. Voilà. Un magnifique rougé, en fait. Donc on peut la recadrer. Vous voyez. Donc moi, je vais la mettre comme il faut. Choisir. Voilà. Ensuite, le plat, donc c'est un rougé. C'était au restaurant. On va mettre suivant. Après, il me demande les restaurants. Donc il y a des restaurants à proximité ou bien des restaurants récents. Donc si votre restaurant n'est pas dans la liste, donc il le marque en bas. Mais il y a un bug. On ne peut pas cliquer dessus. Donc en fait, on va l'entrer là-haut. Donc moi, c'était... S'il me semble bien. Je ne sais pas s'il le met. Non. Retour. Annuler. Parce qu'en fait, c'est celui qui est là. Je voudrais voir. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut rajouter un plat à partir du restaurant ? Non. Malheureusement, non. Donc on est obligé de faire en sorte de prendre une photo. Donc, je vais revoir comment ça s'écrit. Ok. On va vite refaire ça. Tac. Attention. Non. Pas celle-là. Celle-là. Voilà. On le fait ensemble. Là, c'est open... Open source, comme on dit. Ou en live. Ils aiment bien dire en live, les gens. Voilà. On va taper. Voilà. Ah, c'est bien écrit, les gens. Ok. Merci. Voilà. Donc là, oui. Trois rouges. C'était celui-là. Oui. Deux photos. Donc, c'est moi qui les ai mis. Donc, si le restaurant n'existait pas, on aurait pu ajouter comme nouveau restaurant. Je vais tester pour vous. Voilà. Donc, on mettait le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le code postal et tout. Donc, en fait, c'est nous qui on leur fait un peu leur pub au restaurant. Donc, ça permet aussi de faire de la pub à des restaurants. Ou bien, si vous avez des restaurants, de vous faire de la pub, tout simplement. Et puis, au moins, on voit la réputation d'un restaurant comme ça. Donc là, moi, j'ai moyennement aimé. Donc, on va mettre trois cœurs. Le prix, on va mettre, je ne m'en rappelle plus vraiment, mais on va mettre approximativement 15 euros. Donc, environ 15 euros. On peut mettre en canadien et tout ça, selon les pays. Des ingrédients. On ne va pas mettre d'ingrédients. On va juste mettre un hashtag. Hashtag poisson. Voilà. Poisson. Et on va le publier. Alors, vous voyez que je pourrais cliquer sur Twitter et le Twitter en même temps et le Facebooker aussi. Donc, hop, on va publier. Et ça va assez vite puisqu'en fait, ce plat va se retrouver dans les plats. Vous voyez, donc, il est là. Ils me l'ont rajouté. Voilà. Si je clique sur Bocachino, donc, on voit où il est sur la carte. Si je clique sur la carte, ça va m'ouvrir plan. Et on verra. On verra donc où c'est. Le numéro de téléphone, donc, si vous voulez l'appeler, etc. Tout simplement, on va essayer d'aller un peu plus vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc, non plus. Voilà. Puis, ça va assez vite puisque normalement, dans Explorer, et puis dans les plats, et puis dans tous les plats, voilà. On voit que je viens de le rajouter. Donc, il est en haut. Vous le voyez, il est là, voilà. Et donc, en fait, les gens qui sont en train de le voir peuvent de suite me miammer ou me le mettre en favori. Donc, c'est un réseau social qui est assez simple et sympa. Je le trouve sympa. C'est une très, très bonne idée. Voilà. Écoutez, ce test est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver, j'espère, bientôt pour un prochain test, une prochaine application. Je vous dis à bientôt sur Ecole Appli. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire deux fois par mois, en abonnement à iTunes, ou bien sur le blog EcoleAppli.blogspot.fr, surtout si vous voulez voir toutes les émissions. Vous pouvez aussi suivre le créateur de ce podcast, Timena, sur son Twitter à rebase Timena Mirifique.